C'est peut-être la fin, justement, d'une vie qui ne nous correspond pas, même si on ne le sait pas, et que ça peut être le début, surtout, d'autre chose. Le 16 mars, UGC et TF1 Studio distribueront dans nos salles obscures, à l'heure on danse, le nouveau long métrage de Michel Larocque. Et à l'occasion de cette sortie, j'ai profité de la tournée d'avant-première pour aller à la rencontre de Michel Larocque, qui a gentiment accepté de répondre à mes questions. Merci à la formidable équipe du Gaumont-Labège, vous pouvez rejoindre leurs réseaux sociaux, ainsi que les miens, et ceux du Web2Looz. L'interview de Michel Larocque, ça commence main. Non. La vie est courte, il n'est jamais trop tard pour en profiter. Eh bien, bonjour Michel Larocque. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à ces petites questions. Avec plaisir. Alors, vous êtes là pour présenter ce film, à l'heure on danse. À l'heure on danse. Oui, que vous avez réalisé. Il faut absolument qu'on parle de ces avant-premières, ça a l'air d'être les avant-premières les plus sportives, les plus physiques que j'ai vues de ma vie. Oui, après c'est ça qui met en forme, le sport et la danse. Mais c'est vrai que quand j'ai décidé de faire ce film, la première pensée que j'ai eue, et la vision que j'ai eue, c'était vraiment, on va faire une tournée d'avant-première, et faire danser la France entière, et c'est ce qui se passe, et ça me rend très très heureuse. C'est un remake. Là, c'est un film anglais de 2017. Comment vous avez vécu cette envie ? Je suis le producteur, un des deux producteurs de Nolita Cinema, ils avaient produit mon premier film, Brillantissime, et qui m'a dit de regarder ce film en me disant, est-ce que ça t'inspire ? Et il y avait des choses qui me plaisaient, d'autres qui me plaisaient moins, mais j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un sujet qui pouvait m'intéresser, et on l'a écrit avec Stéphane Ben-Lassen, qui est mon complice d'écriture depuis trois films. Brillantissime, chacun chez soi, et maintenant celui-là. Il y a quand même un fil rouge qui traverse ces films, c'est que c'est des personnages qui partent d'un point de départ un peu sombre, un peu complexe, et qui vont aller vers une amélioration d'eux-mêmes. Pourquoi cette thématique ? Parce que je trouve que la vie est faite d'épreuves, et que c'est important de savoir que ce n'est pas la fin de quelque chose. Enfin, c'est peut-être la fin justement d'une vie qui ne nous correspond pas, même si on ne le sait pas, et que ça peut être le début surtout d'autres choses. Et donc, j'adore raconter ça, parce que très souvent, on peut être désespéré, après une rupture, après, je ne sais pas, le fait d'être renvoyé de quelque chose, etc. Et en fait, si on sait s'en servir, souvent, ça nous permet de passer à une vie, c'est pour ça qu'il y a marqué « On a tous le droit à une deuxième danse », c'est vraiment ça. Il faut apprendre à se connaître, et comprendre que parfois, on n'était pas heureux dans une première danse, et que la deuxième danse peut être vraiment géniale. Puis dans votre vie, il y a eu la danse, il y a eu la musique, et toutes ces choses-là qu'on retrouve dans ce film. Et je me suis posé la question, est-ce que finalement, ce n'est pas votre film le plus personnel, qui vous ressemble le plus ? Non, parce qu'il y avait toujours la danse et la musique dans les autres. Je me suis rendue compte, oui, et je ne le fais même pas en y pensant, mais c'est la mode d'expression et de plaisir, pour moi, qui est hyper important. Et c'est vrai que dans « Brillantissime », il était très personnel aussi, « Brillantissime ». Enfin, il y a toujours ce côté, il y a une épreuve, et après, ça se passe encore bien mieux. Bien sûr. Et puis, ça se passe mieux aussi, parce qu'on peut chanter, on peut danser. Le cinéma, la danse, c'est deux arts différents, mais quand même très très proches, puisqu'il y a de la direction, il y a de la rigueur, il y a le travail d'équipe. Du coup, qu'est-ce que la partie danse vous a apportée, et qu'est-ce que vous avez apporté aux danseurs et aux chorégraphes qui ont travaillé sur ce film ? La danse, c'est un moyen d'expression extraordinaire, et puis surtout, ça libère, ça fait du bien, et c'est généreux. On danse aussi pour les autres, évidemment, mais nous, on a beaucoup de plaisir en dansant. Et ensuite, il y a Sofiane Chalal, qui m'a aidée, qui joue le rôle de Riad. C'est la première fois qu'il danse un film, et puis il fait des chorégraphies qui sont dans le film. Et avec Sofiane, on a tout préparé ensemble. Lui, il est vite champion du monde de hip-hop, Sofiane. Donc, du coup, il avait des idées que je n'aurais pas eues, puisque je ne suis pas de ce milieu-là, et c'était merveilleux de travailler avec lui. C'était merveilleux de... Il a préparé tout le monde. Thierry, qui ne voulait pas, l'ermite, qui ne voulait pas danser, il a dansé de bon cœur, grâce à Sofiane. Et on était très heureux de passer ces moments de danse, comme ça, dans cet endroit, qui regroupe dans le film des associations. Et il y avait la musique, il y avait la danse. C'est un esprit très... qui fait du bien à tout le monde, même au foie médien, quand on le tourne. Moi, j'ai adoré tous les personnages, mais il y en a un qui m'a fait mourir de rire. C'est Isabelle Nanty. Dany Larouge. Extraordinaire. Du coup, vous aviez pensé à elle de suite ? Oui, parce que Dany, c'est un personnage, quand même, qui est une emmerdeuse. Et ça ne passe pas, si ça n'est pas joué, par une femme très humaine. Et Isabelle, elle est tellement attachante qu'on peut dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle a... Mais au contraire, ça nous fait rire, et puis on l'adore. On l'adore. Et dernière question, là, on est sur YouTube, qu'est-ce que vous diriez aux personnes pour aller voir ce film en mars ? C'est un film que j'ai fait pour nous donner envie de profiter de la vie et de ses amis et de nous-mêmes, pour arrêter de nous mettre la pression. Un film sur le lâcher-prise. On lâche un peu le regard des autres, les apparences, et on est nous-mêmes et on se fait du bien. Merci, Michel. Merci à vous.